Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Les témoignages des victimes des événements au stade du 28 septembre 2009 se poursuivent sur le 24 avril au tribunal criminel d'indiccime. Après l'ancien premier ministre François Lossé-Unifal, ses retours d'Alpha Abadou Baldi délivrer sa part des vérités à la barre. Il vire avoir été victime de tortures par les agents agissant sous les ordres du colonel Moussa Théoboro-Kamara. Alors, voici donc la réaction de l'accusé Théoboro-Kamara après la déclaration d'Alpha Abadou Baldi. Alors, pour sa part, M. Jean-Moussa Sovogi, l'un des avocats du colonel Moussa Théoboro-Kamara, contestait. Il n'a rété indiqué en aucun moment que le colonel Théoboro a été complice des tortures. Vous avez bien suivi les questions qui ont été posées. Il a rété très clair. En aucun moment, il n'a dit que le colonel a donné des instructions de le torturer. Il affirme même n'avoir pas l'aperçu d'Alpha Abadou Baldi au niveau des services spéciaux n'a été rapportée. Il faut que cela soit fait. C'est des simples déclarations. Aucune preuve de ces lieux de séquestration n'a été rapportée. Et il compte s'appuyer sur les déclarations des autres parties civiles qui ne constituent pas une preuve dans cette affaire. Eh bien, les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'informations. Restez abonné à la chaîne de Partager avec vos amis, amis, famille, si vous la trouvez intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'informations. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501